You tout le monde, c'est Sous-le-Sant-Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire pierce, Will, Derry, étape 9 sur 12, réacteur de fusée. Étape 9 sur 12. Neuvième jour, je me suis maintenant dans les plaines ouvertes. On peut voir les salles flats s'étendre jusqu'à la piste de Bonneville. Des types qui ont des réacteurs de fusée sur leur voiture essaient de battre le record de vitesse sur Terre. Je devais peut-être en installer un sur le Defender. Aller du Grand Bassin au nord de Las Vegas, au bord de la falaise située dans le sud-ouest des rocheuses du nord-extrême-est de Seattle avec un véhicule terrestre. Dans un premier temps, on va partir du Grand Bassin au nord de Las Vegas. Donc pour trouver le Grand Bassin, on va partir au nord de Las Vegas. Las Vegas se trouve là. Et du coup, on va partir au nord. C'est-à-dire dans cette direction. Donc Grand Bassin, c'est ici. Donc nous, on va se téléporter à Grand Bassin-Arribatique qui se trouve du coup juste ici. Au bord de la falaise située dans le sud-ouest des rocheuses du nord-extrême-est de Seattle. Alors du coup, pour trouver du coup le Grand Bassin-Arribatique, c'est pour trouver les rocheuses du nord. Voilà. Il faut aller à l'est. Donc l'est, c'est à droite de Seattle. Donc on va aller à droite. Voilà. Là, on trouve les rocheuses du nord qui sont ici. Et ensuite, on va aller dans le sud-ouest des rocheuses du nord. Donc le sud-ouest, le sud, c'est vers le bas. L'ouest, c'est à gauche. Et donc on part en diagonale dans cette direction. Ce qui nous emmène pile poil. À l'endroit où il faut. Là vraiment, on ne peut vraiment pas se tromper là pour le coup. Voilà. Donc c'est juste ici qu'il faut se rendre. Donc sur le papier, on n'a pas... En fait, on n'a pas beaucoup de kilomètres en fin de compte sur le papier. Donc dans un premier temps, on part de Las Vegas. On va au nord pour trouver du coup Grand Bassin. Donc on se téléporte à Grand Bassin Arribatique. Ensuite, on va partir de Seattle. Pour aller à l'est de Seattle. Pour trouver les rocheuses du nord. Enfin, on pourrait très bien même trouver la destination si on passe par les rocheuses du nord. En vrai. Et depuis les rocheuses du nord, il faut aller au nord-ouest. Euh, attends. Non, c'est au nord-est, je crois. Non, c'est au sud-ouest. Le sud ici et le sud ici. Voilà, c'est ça. C'est au sud-ouest. On fait comme ça. On trouve du coup... Voilà. Notre destination qui est juste ici. On va voir la quai ici. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Enfin, ça revient au même d'une manière ou comme ça. On a 3 km avant, mais c'est même encore plus court que ce que je pensais en vrai. Ça va. C'est pas loin. Alors, c'est pas loin, c'est pas loin. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit problème. Vraiment. Rien de bien méchant. C'est que la voiture, elle va faire comment pour monter toute la côte ? Ah bah ça, ça va être la problématique, ça. Oui, parce que qui... Hypercar vs. Montagne, qui va gagner ? Bah, moi, je pense que la voiture ne va pas réussir, mais... On sait pas. Mais bon. Là, le problème, c'est que si jamais on switch avec un bateau ou un avion, le départ ne balaite plus. Donc, voilà. C'est juste pour dire que c'est en axe. Là, c'est-à-dire que si jamais on switch avec un bateau ou un avion, le départ, il est foiré. Donc, c'est chaud quand même. Surtout que la voiture, elle réduit la vitesse, là. Donc, déjà, c'est pas bon. En même temps, la montagne, elle est tellement raide que bon... Bon, il faut croiser les doigts, hein. Et en vrai, par miracle, on va réussir à monter en haut. Je sais pas comment c'est possible. Il va falloir le sommet, hein. Alors, le sommet, il est là. Alors, le départ, ça ne compte pas. Parce qu'il paraît, ça ne compte pas, alors que pourtant, on est au bon endroit. Mais ça compte pas. Alors, pourquoi ça compte pas ? Pourtant, on est au bon endroit. Il y a le brouillard, du coup, je ne vois rien. Attendez, est-ce que cette flatte, il vient dans ces directions ? Ah, c'est peut-être là qu'il fallait aller. C'est peut-être ici. Ah, peut-être là. Ouais, c'est peut-être à l'opposé. Ok, il faut peut-être aller à l'opposé de la montagne pour que ça compte, le départ, hein. Euh, ouais, en fait, c'est possible que c'est à l'eau de l'autre côté. On est au bon endroit, c'est juste que c'est de l'autre côté de la montagne, en vrai, je vois. Alors, est-ce que c'est là ? Non, mais bon, ça allait. Ah, on n'est pas encore au bout. Ah, en vrai, vraiment, il faut vraiment vraiment trop au bout, hein, je pense. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, d'accord, ok. Il fallait vraiment aller au bout du bout. Ouais, donc, la personne qui est là, du coup, a fait la même étape que moi parce que s'il s'est retrouvissé. Voilà, c'est ça. C'est bien ici. Donc, c'est bien là, c'est juste que je n'étais pas du bon côté de la montagne. Donc, vraiment, référencez-vous qu'il faut voir le lac salé en face de vous pour que ça soit bon. Mais sur la photo que je regarde, sur la photo que je regarde, ah, si, elle a salé. C'est juste qu'il est plus bon. Mais, euh... Donc, la prochaine fois, on se fera du coup, eh bien, Pierce Wildery pour se faire l'étape 10 sur 12. Une rencontre fortuite. Étape 10 sur 12. Dixième jour. Quel coup de chance ! Aujourd'hui, je suis tombé sur le... sur le point de départ d'une course de l'arrière-pays vers la côte, et l'organisatrice cherchait quelqu'un pour représenter le fraud. Lors d'un futur festival, Hawaï, mon prochain contrat, peut-être en... autour d'un café quand j'arriverai à Seattle. Aller du Grand Bassin au nord de Las Vegas, au départ de la course située au nord-est de la forêt de Tao, sud-est de Seattle, avec un véhicule terrestre. Donc, je vais vous dire la prochaine fois qu'on se retrouvera. On se retrouvera le samedi 22 juin. C'était Soil Sans Trophée. Sous-titrage Société Radio-Canada